Le matin sur France Bleu Mayenne aux alentours de 9h moins le quart, nous parlons d'économie avec des entreprises mayennaises et des chefs d'entreprises mayennaises. Exactement, et des directeurs d'établissements également. Pascal Jérôme Fèvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'ESIP, l'école de commerce affilié au groupe actuel. Il existe d'ailleurs 4 ESIP en France. On va les citer. Paris, Rennes, Vannes et Laval. Et vous donc, vous dirigez cette dernière. Vous avez 51 ans, vous êtes à la tête de l'établissement depuis juin dernier seulement. Oui, c'est exact. Comment êtes-vous arrivé à ce poste ? Alors écoutez, j'enseignais déjà au sein de l'établissement sur tout ce qui est master marketing et ressources humaines. Et puis le directeur étant parti, on m'a proposé de prendre le poste de directeur de cet établissement. Et alors vous avez plusieurs casquettes, vous avez également une agence de consulting. Oui, tout à fait. J'ai créé mon cabinet de recrutement et de consulting l'année dernière, Erables RH. L'objectif étant de placer des candidats sur le territoire canadien. Donc là, l'idée c'est que les personnes par exemple qui auraient été formées dans votre établissement puissent trouver un emploi par la suite ? Pourquoi pas, effectivement. L'objectif c'est aussi d'avoir une expérience à l'international. On parle beaucoup de mondialisation. Et l'idée c'est entre autres, bien évidemment, de placer des gens à l'international. Alors vous avez quand même une grande expérience. Et puis un parcours quand même atypique. J'aimerais justement que l'on en parle. Parce que c'est peut-être ce parcours qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes à la tête de cette école. Oui, effectivement. J'ai d'abord commencé par un sport-études. Ensuite je me suis orienté vers un professeur d'EPS, donc éducation physique et sportive. Donc là, rien à voir avec le commerce. Rien à voir avec le commerce, mais beaucoup avec l'enseignement. Parce que j'ai eu l'occasion et la chance d'enseigner pendant neuf mois dans l'éducation nationale au sein d'un établissement parisien. Et puis effectivement, après j'ai rencontré mon épouse. Et nous avons décidé de former une famille. Et puis je suis rentré dans la fonction commerciale. Petit à petit, après une grande partie de ma carrière, je l'ai fait au sein de l'organisation du transport et de la logistique. Là je suis retourné à l'école. J'ai fait l'école supérieure des transports. Et puis j'ai fait un DESS à la Sorbonne. Tout ce qui est échanges internationaux et télécommunications et transports. Et puis ensuite... Vous avez passé beaucoup de temps sur les bancs des écoles, j'ai l'impression, des facultés. Oui, en tout cas j'ai fait beaucoup plus d'études en étant en tant que professionnel qu'en tant qu'étudiant. Voilà. Je rattrape le temps. Et puis ensuite j'ai pris la direction d'une petite, d'une moyenne agence. Parce que je voulais beaucoup, beaucoup encadrer management. Manager un esprit sportif certainement qui me permettait de venir vouloir encadrer et manager des équipes. Et c'est pour ça qu'entre autres je suis tenu aussi en Mayenne. Puisque je suis arrivé dans le groupe Lactalis pour coordonner tout ce qui était l'activité de transport au niveau sur le plan national. Et alors après Lactalis ? Après Lactalis, je suis passé directeur de transport chez un répartiteur pharmaceutique national. Où là, en tant que directeur de transport national, beaucoup de déplacements sur la France. Avec 800 conducteurs, enfin une artillerie un peu importante. Et puis ma dernière expérience professionnelle était dans un laboratoire de sécurité alimentaire. Un laboratoire américain, filiale du groupe Biomérieux. Où là je m'occupais effectivement de la direction des opérations. France, Suisse et Belgique. Et là je suis retourné aussi aux études pour faire un master ressources humaines et un MBA au CELSA. Quand je disais que vous aviez quand même un parcours atypique. Finalement la ligne n'était pas forcément toute tracée au début lorsque vous avez pris votre premier emploi alors ? Tout à fait, tout à fait. Alors c'est intéressant parce que l'enseignement en fin de compte je n'ai jamais quitté. Puisque depuis 10 ans j'interviens à la faculté d'Alençon. J'interviens aussi dans une école d'ingénieurs sur tout ce qui est management logistique. Et donc j'ai toujours eu cette envie de transmettre des compétences, des connaissances. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes originaire de Paris. La vie parisienne ne vous manque pas ? Alors écoutez, j'ai toute ma famille à Paris. Je suis parisien d'origine, de père en fille. Je suis né dans le 20ème. Mais je vous avouerai qu'on apprécie Paris en tant que provincial bien plus qu'en tant que parisien. Les bouchons ne me manquent absolument pas. Les deux minutes d'attente au pont de Pritz, pour moi effectivement c'est plus un temps d'attente pour vous écouter. Donc non, aucun regret, aucun souci de la vie parisienne. Vous vous stationnez là autour de la radio. En plus, aucun problème. Vous avez quand même un regard extérieur au département. Vous êtes arrivé il y a combien de temps finalement en Mayenne ? Alors en 2001, nous sommes arrivés avec mon épouse et mes enfants. Nous en avons cinq. Et bien évidemment, c'est très bien fait à la vie mayonnaise. Pourquoi ? Parce que c'est un département accueillant. C'est un département vert. On ne peut pas dire le contraire. Et puis, c'est un département calme. Alors nous n'avons pas habité tout le temps en région parisienne, mais beaucoup en province. Effectivement, la Mayenne représente ce qu'on attend d'une ville provinciale. Revenons donc à vos fonctions. On dirige une école comme une entreprise ? Alors vous avez raison. Sur un certain nombre de points, bien évidemment, nous avons un budget. Nous avons des recrutements à faire. Nous travaillons avec des intervenants, des prestataires. Nous travaillons aussi avec de l'humain, puisque nous accueillons des élèves. Donc là, en termes de management, en termes d'organisation, en termes de gestion. Oui, on peut effectivement diriger une école comme on dirige une entreprise. Une école avec 80 étudiants. On va avoir l'occasion, bien sûr, d'en reparler dans quelques instants, si vous le voulez bien, pour présenter davantage cet établissement. A tout de suite ! France Bleu, France Bleu ! Super tes châssures ! Tu viens de les acheter ? Non, je les ai faites réparer par mon cordonnier. Bah, elles sont comme neufs ! Octobre, c'est le mois de la réparation. Cordonnier, couturier, réparateur de cycles ou d'électroménager ? Grâce à eux, donnez une deuxième vie à vos objets. Et gagnez des bons de réduction chez votre artisan réparateur sur ecomotivés53.fr. Réparer, c'est consommer mieux et dépenser moins. Vous pensez à votre santé ? Harmonie Mutuelle aussi. Rien n'est plus important que la santé. Mais aujourd'hui, pour avoir la santé, il faut avoir les moyens. Et quand on ne les a pas, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas vraiment normal tout ça. Chez Harmonie Mutuelle, bénéficiez de remboursements rapides et performants, notamment en optique et en dentaire. Harmonie Mutuelle, première Mutuelle Santé de France. France Bleu Mayenne Il est 8h52, c'est la suite et la fin déjà de Made in Mayenne, Pascal. Avec Pascal Jérôme Fèvre, donc je le disais, vous êtes le directeur de l'ESUP, l'école de commerce affiliée au groupe actuel à Laval. Alors, rapidement, on va quand même présenter l'établissement. Deux structures, il y a l'école supérieure de commerce, Management, et le lycée Molière, donc deux établissements pour deux publics différents. Oui, tout à fait. Le lycée, on accueille des élèves de la seconde à la terminale, entre autres avec des sportifs de haut niveau qui font partie du club de foot de Laval. Donc on les accueille avec un planning organisé de façon à ce qu'ils puissent partir en entraînement. Ce sont des sports-études. C'est ce qu'on appelle un établissement pédagogique différencié. Exactement, où on accueille aussi des élèves qui peuvent avoir été identifiés comme précoces ou avec de la rupture scolaire. Donc effectivement, pédagogie différenciée, qui veut dire que c'est le professeur qui va savoir s'adapter à l'élève, et non pas le contraire, dans une structure habituelle. Et donc dans ce lycée, combien d'étudiants ? Là, nous avons 30 étudiants qui viennent de la seconde à la terminale. Et là, bien sûr, l'enseignement est adapté aux personnes. Tout à fait. Là, on a une vraie équipe pédagogique, avec des vrais challenges, de pouvoir remettre à niveau, de pouvoir intéresser les élèves, les motiver. Et l'objectif, bien évidemment, c'est le bac. Le bac ? Et le bac est peut-être un emploi par la suite ? Non pas forcément. Après, il y a une réorientation ? Tout à fait. Alors c'est step by step, on est bien d'accord. Donc avant, un, c'est de reprendre le niveau. Deux, c'est ensuite de les motiver pour passer le bac. Et puis, pourquoi pas, bien évidemment, envisager une employabilité ou des études supérieures. Oui, ou en effet, un diplôme qualifiant, par exemple, pour trouver un emploi. Exactement. Et donc, en parallèle à ce lycée Molière, il y a l'école supérieure Commerce Management. Oui, donc là, nous allons trouver des élèves, des étudiants, qui arrivent du bac plus 2 au bac plus 5, puisqu'on a des sections BTS, licence, DES, et puis Master, où là, on a du Master ressources humaines et stratégie d'entreprise. Et alors, à ce moment-là, c'est une formation aussi un petit peu particulière, parce qu'il y a vraiment des interventions de professionnels, et puis ce sont des jeunes, très souvent, qui vont également aller sur le terrain. Exactement. 90% de nos étudiants sont en alternance, donc ont déjà presque les deux pieds en entreprise, puisque les BTS passent deux jours à l'école et le restant de la semaine en entreprise. Les DES et les Master viennent passer une semaine à l'école, et les trois autres semaines du mois en entreprise. Donc, ce sont déjà des véritables professionnels, et qu'ils viennent au sein de l'établissement, pour bien évidemment reprendre tout ce qui est théorie d'enseignement, plus cas pratiques, avec lesquels ils vont échanger sur les intervenants, qui eux-mêmes, ce sont des professionnels. Sont inscrits, donc, dans votre établissement, 80 étudiants, c'est ce que vous nous disiez, il y a quand même nécessité de résultats. Alors, pour une entreprise classique, nous regardons les chiffres d'affaires, le chiffre d'affaires, la quantité produite, comment est-ce que vous évaluez votre travail ? Alors, aujourd'hui, mon objectif, c'est d'arriver à 100% de résultats. Alors, c'est vrai que c'est un chiffre qui peut paraître un peu présomptueux. Mais quand vous parlez de résultats, de réussite ? De réussite. Au bac, par exemple ? Exactement, au bac, et même au niveau du BTS, au niveau du Master et au niveau de la licence. Pourquoi ? Parce que nous avons des conditions exceptionnelles de travail. Nous avons des structures qui offrent, effectivement, une, deux, trois, quatre élèves par classe. Donc, ça veut dire qu'on est proche du cours particulier. Et là, à partir de là, on a toutes les conditions nécessaires pour réussir. Pascal Jérôme Ferre, vous êtes donc directeur indolésip à Laval, dans Made in Mayenne. On permet également aux chefs d'entreprise de s'exprimer sur l'actualité, sur les sujets dans l'air du temps. Quelles sont vos préoccupations en ce moment ? Alors, écoutez, j'en ai eu de nombreuses, bien évidemment. Mais la première, c'est comment donner des repères à nos jeunes quand l'actualité au quotidien n'envoie peut-être pas forcément les messages qui vont leur permettre de grandir, qui vont leur permettre de trouver leur place. C'est-à-dire, vous pouvez être plus concret ? Eh bien, on parle de sécurité alimentaire. Là, ce matin, il y a tout un article sur la faim dans le monde. On nous dit, on nous annonce, et tout le monde le sait, qu'il y a 870 millions de personnes qui ont des soucis d'alimentation. Quand je dis des soucis, qu'ils n'ont pas, comment dirais-je, la nourriture qu'il leur faut pour subsister. On a Ebola, donc ce sont des crises sanitaires importantes. Et dans les messages, et puis il y a le synode de la famille, qui est aussi important aujourd'hui. Donc une activité plutôt sombre, c'est ce que vous voulez dire ? Une activité plutôt sombre, non. Ce sont des messages qui sont véhiculés par les médias, et qui aujourd'hui sont bien évidemment écoutés, entendus par nos jeunes, et qui aujourd'hui n'offrent pas forcément une résonance pour savoir comment on se projette demain, et savoir comment demain, en tant qu'homme, je vais pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Et donc aujourd'hui, comment donner des repères aux jeunes alors ? Comment donner des repères aux jeunes ? Et bien peut-être aussi de leur montrer quels sont les points qui sont positifs, peut-être d'une manière un petit peu plus soutenue que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Merci Pascal Jérôme Feb d'avoir été avec nous. On peut retrouver bien sûr cette interview sur notre site internet francebleu.fr. Ça marche !